On s'en va sur l'île de Guiligan, si ça vous tente, pour la destination, mais c'est lui qui va tout nous expliquer sur le monde des croisières. Et on ne va pas s'échouer, je peux vous dire. On est bien guidés, il tient le gouvernail de notre conversation des informations. Martin Labresque, qui est conseiller voyage, salut. Salut Alex. Merci d'être là. On parle des croisières. Pourquoi d'abord choisir une croisière? Est-ce qu'il y a un point d'entrée qu'on doit comprendre tout d'abord? D'abord, les croisières, ça s'adresse à toutes les clientèles. Il y a différentes compagnies qui vont chercher peut-être un créneau pour les gens plus âgés, les familles. Mais pourquoi on part en croisière? C'est que c'est un voyage d'aventure. Quand on part en voyage dans un tout-inclus, on s'en va voir New York, on est tout content, tout fébrile, tout excité, on a hâte d'agir, voir ce que ça a de l'air. Mais en croisière, c'est comme ça à chaque jour. Parce que chaque port d'escale nous offre une aventure différente. Et également, ça jumelle un peu le tout-inclus. On peut faire dire, moi, je vais faire des excursions de plage. Là, on va dire, moi, je vais faire des excursions de dégustation, co-culinaire à destination. Il y en a vraiment pour tous les prix et c'est pas rare. Puis pour tout type de voyageur. Effectivement, parce que sur les bateaux de croisière, on voit ça souvent. Des fois, c'est multigénérationnel. On va voir les grands-parents, les parents puis les enfants. Et quand ils débarquent à Quai, ce n'est pas tout le monde qui fait une activité. Mais le jour, le soir, quand ils se réunissent, ça parle de ce qu'ils ont fait. Puis on voit que les familles, c'est très, très, très belle. Oui. Puis d'ailleurs, parfois, certains vont dire, OK, ça ne me tente pas. Je veux me relaxer, par exemple. Je veux relaxer sur le pont ou je veux avoir un moment de zinitude dans ma journée. Mais ils vont dire, je ne prendrai pas une croisière où je sais qu'il va y avoir des familles parce que ça va courir partout, ça va être excité. Mais ça, il faut quand même avoir une bonne compréhension des choses. Oui, il faut comprendre que sur les bateaux de croisière, comme je vous ai dit, on va le voir plus tard, il y a différents navets avec différents profils. Si on prend une compagnie qu'on appelle contemporaine ou de masse, dans lequel, qui est multigénérationnel, il y a quand même des ponts réservés aux adultes qu'on appelle, par exemple, carnavase et sérénité. Chaque compagnie, on le pompe, puis on arrive là, puis on n'entend rien. Les enfants, on les compte. Puis c'est sûr que les gens comprennent qu'il y a des ponts multiples. C'est sûr que tu es prêt avec des jeunes enfants, mais tu es pris des glissados, tu es là. Mais ça ne t'empêche pas, pareil, de quand même laisser des enfants au Kids Club une heure ou deux, puis d'aller avec madame, prendre un drink dans la section adulte, puis de revenir. C'est vraiment, il faut casser les limites. C'est important d'aller en agence, puis de questionner votre conseiller voyage pour vraiment briser ces barrières-là, parce que tant que vous avez ça ancré, cette crainte-là, vous ne pourrez pas embarquer sur le bateau. Parce que c'est vrai que tu as raison, tu amènes un bon point. Il y a beaucoup de mythes qui circulent sur les croisières, puis justement, c'est par où commencer pour être bien informé, peut-être, pour les gens qui nous écoutent? Je pense que c'est de consulter en agence, puis d'amener peut-être votre liste d'épicerie, votre liste de craintes. Également, attendre vos attentes, puis avoir un budget, puis un temps de l'année aussi. C'est très important. Quel est le meilleur temps de l'année pour justement être à bord, peut-être, d'un navire, de partir en croisière? Bien, moi, personnellement, je préconise à le terme des fêtes. Les croisières au jour de l'an, les compagnies en mettent plus. C'est sûr que le champagne va être inclus, le party du jour de l'an. Tu sais, voir 500 bouteilles de champagne, 5, 4, 3, 2, 1, ça pète, puis les orchestres, il va y avoir 4 orchestres, 5 orchestres sur le bateau. Écoutez, en mer, puis toutes les étoiles, parce qu'on est en mer, on les voit de façon infinie, c'est spécial. Pour l'avoir vécu une couple de fois, c'est sans doute pour moi la plus belle croisière. Tu as soulevé 4 points à retenir aussi pour notre conversation d'aujourd'hui, notamment le croisiériste. Ça, ça a une incidence aussi? C'est ça qu'on voit. Les gens ne comprennent pas. Il y a à peu près 300 navires de croisière. J'ai répertorié dans une année plus de 1500 itinéraires de juin à juin 2024 à 2025, et 600 itinéraires et à peu près 42 compagnies. On se retrouve comment? Oui, mais c'est ça, là. C'est pour ça que ça prend un conseiller voyage ou peut-être quelqu'un qui est très aguerri dans le domaine, mais un conseiller va vous emmener vraiment, si vous êtes un nouveau ou expérimenté, puis vous voulez vivre d'autres choses. Ça prend vraiment quelqu'un qui est là-dedans à temps plein. Oui, et qui s'y connaît, puis qui va connaître, comme tu dis, parce qu'il y en a qui sont de luxe, d'autres, j'imagine aussi, des compagnies qui vont spécialiser dans le domaine plus de sport, famille. On peut juste regarder ça ensemble. Oui, oui, oui. Je veux juste expliquer qu'on va commencer par initiation au croisière. On va s'adresser principalement aujourd'hui aux gens qui n'en ont jamais fait, puis de comprendre que chaque compagnie, il y a un profil qui vient avec. Je prends exemple, on regarde le carnival. De ces autres, c'est facile. C'est les « funships », c'est beaucoup, la clientèle américaine, très partée, très festif, de la musique, du karaoke, des musiciens partout sur le navire, des shows du monde. Malheureusement, il y a des langues anglaises, mais c'est vraiment ça. On prend exemple, « Royal Caribbean », ce sont eux des navires dans lesquels le centre, c'est un atrium, c'est un centre d'attraction. « Royal Caribbean », également, fait français très important. C'est ça, c'était ma question, parce que, est-ce qu'on a quand même une possibilité, si on est juste une langue francophone, québécois, d'avoir des services en français? « Royal Caribbean » est sans doute celle qui offre le plus de services en français, puis j'ai envoyé des gens régulièrement là-dessus, puis il y a toujours du staff qui parle français sur ces bateaux-là, et c'est quand même impressionnant que cette compagnie-là a pris la peine de recruter du monde, de partout dans le monde, qui parle français. « North Region », je vous dirais que c'est le « freestyle », donc vous arrivez là-bas, vous ne pouvez pas être pris pour aller manger à tout à l'heure, la marque de commerce de cette compagnie-là, c'est huit, neuf restaurants, tu arrives quand ça te tente, ils te donnent une table, tu manges, tu repars, c'est vraiment ça. « T'es libre, là. » « North Region », les nouveaux navires également, c'est les spectacles, un peu comme « Royal Caribbean », c'est la force de ces deux compagnies-là. Les spectacles, c'est comparable à Cirque du Soleil, vous allez voir du monde descendre du plafond avec des draps, ils vont ouvrir tous les rideaux, tu vois dehors, bouffe, les rideaux arrivent, tu es dans le noir, les lumières partent, c'est vraiment très impressionnant. Puis là, il y a aussi toujours, bon, l'itinéraire, justement, à proprement parler. Moi, je veux juste venir un petit peu pour les gens qui voudraient peut-être une clientèle plus tranquille, ce qu'on va emmener en agent, on va prendre ce qu'on appelle du « perinium », quand je vous regarde juste à l'écran, des compagnies qui ont un créneau spécialisé. Je prends comme Disney, c'est vraiment Disney des enfants. Je regarde Holland, c'est une clientèle vraiment, je dirais, de 50 à 70 ans, des gens qui veulent se faire dordoter, les navires sont faits plus petits, plus humains, qu'on appelle les navires boutiques, qu'on peut voir dehors, quasiment de partout dans ce navire-là. C'est important de dire qu'avant de choisir la croisière, d'emmener vos attentes. Il y a des compagnies, je prends la célébrité, eux aussi, c'est vraiment, on peut emmener les enfants, il n'y a pas d'infrastructure pour les enfants, mais il y a quand même quelque chose pareil pour eux, mais c'est la phase de célébrité, c'est la nourriture, le service. Puis quand on monte aussi de catégorie, il faut comprendre que plus on monte, oui, le prix monte, mais le bateau aussi devient moins dense. Quand on arrive, exemple, dans ce qu'on appelle les compagnies de masse, Carnival, Costa, MSC, les compagnies de masse, et quand on arrive avec d'autres compagnies, exemple comme Célébrité, Princesse, on est un petit peu plus clientèle, plus âgé, quoi qu'il peut y avoir des familles, mais on voit qu'on respire plus sur le bateau. Est-ce que les destinations, par contre, justement, par comparer, tu sais, exemple, si on parle aux personnes plus âgées, ça va être des destinations peut-être un petit peu plus soleil, ou ça n'a pas aucune importance? Pas nécessairement, parce que le même navire qui peut partir de Fort Lauderdale dans deux mois pour avoir huit itinéraires, il faut juste choisir celle qui fait son bonheur. D'où l'importance de parler avec le conseiller voyage. Moi, Martin, je veux faire de la plage. Moi, Martin, je veux faire une aventure culinaire. Moi, je veux découvrir des villes. Mais Porto Rico, par exemple, est une ville fascinante. Je veux dire, si vous pouvez aller voir sur Google Porto Rico, c'est comme un remix de Pirates des Caraïbes avec la Havan. Juste circuler une journée là-dedans, c'est quelque chose. Le temps file un petit peu, mais je veux quand même te demander, est-ce qu'il y a le choix du navire à proprement parler également? Parce que, est-ce qu'on parle de la grandeur du navire? Est-ce que ça, ça peut avoir aussi un impact, disons, pour les gens? Et le portefeuille aussi, parce qu'on revient souvent à ça aussi. C'est sûr que si on va parler de portefeuille de navire, c'est sûr que pour les premières initiantes, les premières croisières, aujourd'hui, se recommandent un bateau peut-être moins âgé, mais pas les plus neufs nécessairement, pour qu'il y ait quand même des infrastructures. Parce que si on parle, par exemple, le Icon of the Sea, qui est sorti, on parle d'une camion de vue-mère, on parle de 3000 $ par personne pour une semaine, mais le bateau, il est « wow ». Mais c'est fait pour des croiseristes qui ont déjà fait tous les ports d'escale, puis ils veulent être émerveillés par le bateau. Je prends la famille qui arrive, ils disent « moi, je ne l'ai jamais fait ». On va choisir un itinéraire qui va faire beaucoup, beaucoup de destinations, le moins de journées en mer possible, mais le bateau est très bien pareil. On peut parler de 1000 $ par personne pour une vue-mère. Donc, c'est quasiment une économie qui n'est pas négligeable. Mais on aura quand même une qualité, on aura quand même un confort, on aura quand même un côté spacieux dans la cabine quand même. Il faut comprendre que dans la même compagnie, que des navires plus neufs, plus anciens, la prestation de services est pareille. L'effet, exemple, comme dans Icon, c'est qu'il y a comme un atrium, quasiment jeune à la bord du bateau. Il y a plein de bébelles, mais il faut comprendre que ces bébelles-là aussi, comme le glider, il faut payer pour ça. Oui, aussi. Tandis qu'en famille, je vais plus recommander un navire une dizaine d'années qui va avoir beaucoup de jeux d'eau, des glissades d'eau. Les enfants sont toujours là. « Anyway », il faut les sortir, pas les souper, parce qu'ils veulent coller là. Mais quand on sort le matin, c'est ça qui est le fun. Ils ne veulent pas y aller. Ils veulent aller sur la plage, ils veulent partir à l'aventure avec nous autres. Ils suivent. Alors, on pourra aussi avoir un moment entre adultes, entre nous, justement, parce qu'on part en voyage, c'est aussi l'occasion pour décrocher, prendre du temps pour soi, se ressourcer également, être reposé. Alors, merci beaucoup d'être passé pour nous indiquer un petit peu l'ABC pour bien choisir notre croisière. Alors, on prend le départ-camp? On lève l'ancre-camp, Martin? Il y a des départs à tous les jours. Puis, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il faut prendre aussi l'itinéraire en fonction de le portefeuille. Si vous êtes parti à l'automne, vous êtes conscient que les prix sont beaucoup moins chers dans la saison des oragans. Donc, ça se peut qu'il y ait des ports d'escal, qu'il y ait le bateau continu. Ils vont faire de l'animation. La compagnie croisière va se revire vite s'indicine pour occuper les gens. Mais si vous êtes dans le temps de Noël, quand vous débarquez à destination, ça fait drôle d'avoir des sapins de Noël de 50 pieds avec des palmiers. Ça fait des maudites belles photos de famille, mais... On se préparera pour le Noël du campeur. Comme ça, on va être prêts pour rendir à la fin de l'année. Merci beaucoup, Martin. Parfait. À bientôt. Bye-bye.